Eh bien, salut, bonjour ! Comment vous allez bien ? Il a fait chaud. Hier, il a fait chaud. Cette nuit aussi, le ciel était tout couvert. Cette nuit, j'ai cru qu'il allait pleuvoir, il n'a pas plu. Au petit matin, de nouveau les étoiles, et c'est parti pour une bonne chaleur. Enfin, en ce 31 juillet 2024, oui, oui, l'été est donc bien avancé, là, on peut le dire. Donc, je partage mon écran pour vous tenir au courant de quelques petits articles que j'ai consultés dernièrement. Et là, j'en ai un de chez Bailey Week News. C'est un site de mise à jour plus ou moins légiste, judiciaire. Par Catherine Watt, W-A-2-T. Trois choses vraies qui sont vraiment importantes à comprendre, mais aussi très difficiles à accepter. Oui, c'est ce qui file la gueule de bois. Pendant quelques mois, quand on a décidé de comprendre que oui, ça tenait de bout, ce qu'on était en train de découvrir, d'apprendre, de constater, de vérifier, de... L'autopsie, d'ailleurs, en même temps. Alors, un, l'infection de tromperie, de blessure, de stérilisation et de décès est intentionnelle. Les dommages sont délibérément causés. Les maladies transmissibles et les autres urgences de santé publique, la surpopulation, voire même le dérèglement climatique, sont truqués. Les responsables publics connaissent et mentent depuis très longtemps sur les fausses urgences de santé publique. Les produits décrits comme préventifs et des traitements comme étant des traitements ne sont ni l'un ni l'autre. Ces produits sont toxiques, très toxiques. Les fabricants et les régulateurs reconnaissent cette toxicité. Ils le savent et mentent à ce sujet depuis très longtemps. Les dommages ne sont pas accidentels. Les dommages, les blessures et les décès ne sont pas des effets secondaires. Encard, c'est un abus de langage, je dis effets secondaires, quand on parle justement des effets soi-disant secondaires. Ça va avec, c'est tout ensemble, c'en est plusieurs. C'est en même temps, ce n'est pas secondaire. C'est du cherry picking que dire qu'ils sont secondaires. On ne considère que celui qui nous concerne dans notre discussion et puis on oublie tous les autres. On les dit secondaires, tu plaisantes. Fais péter une bombe, il y a des gens qui meurent à côté, ce n'est pas du tout secondaire. Ça s'est fait en même temps. Et c'était aussi, en général, non désiré, mais bon, il faut voir qui envoie la bombe. Deuxièmement, donc, les militaires américains, y compris la branche du service de santé publique de l'armée des États-Unis et les autres branches, organisent et exécutent ces programmes. Quel programme ? On parlait de ces trois choses au sujet du programme mondial actuel d'empoisonnement mené par la VACCIA et l'immunisation que beaucoup de lecteurs de son travail, Catherine Watt, et de Sacha Latipova ont du mal à comprendre et à accepter. Ils luttent pour comprendre et accepter. C'est ça, ça me fait la gueule de moi d'imaginer qu'ils ne sont pas là pour nous protéger. Et que c'est fait pour. Et c'est ça le pire. C'est ça qui empêche les gens normaux, les zombies ou nos, les normaises, de passer le pas et de dire, mais attendez, mais ils ont raison, les gars. C'est très triste, cette situation dans laquelle nous sommes. Moi, quand on me dit, mais t'es conspi, ou ci, ou ça, je dis, mais tu... Est-ce que tu me prends pour un con, normalement, quoi ? Est-ce que tu penses que je suis idiot ? Je te demande ça, comme ça, gentiment, hein, c'est juste n'importe quoi, hein, d'après toi. Non, ce n'est pas le cas. Je ne dis pas n'importe quoi. Enfin, bon. C'est un peu vexant. Et puis, maintenant, on comprend, puisque de toute façon, ces gens-là, en général, sont injectés, et que ces injections changent le caractère, changent la personnalité. Et plus ça va, plus on apprend, enfin, on se renseigne de plus en plus, donc on apprend que ça permet même le contrôle des pensées parallèles, des images, ça contrôle les rêves. En ce moment, ils sont capables de déclencher avec les routeurs, les Lifebox ou autres systèmes cybernétiques de communication, de déclencher et de contrôler les rêves des gens. Ils repèrent les pensées intruses, on va dire pour eux, intruses, ou indésirables pour eux, les méchants, dans la tête des gens, et ils sont capables de les rectifier. Si vous êtes un personnage intéressant, ils sont capables de le faire, avant même que vous vous rendiez compte que vous aviez cette idée intruse. Enfin, critique, on va dire. Il est critique et qui serait négatif pour le gouvernement en place. Donc, ils exécutent ces programmes. Donc, voilà, les chapeaux blancs des militaires, tu plaisantes ou quoi ? Tu plaisantes. Et vous n'allez pas me faire croire qu'il y a au-dessus de tout ça un programme spatial secret américain qui serait bienveillant et qui laisserait faire ça. Vous voyez, je ne dis pas que ça n'existe pas, ce que racontent Elena et d'autres. Je dis que l'appréciation qu'ils ont de leur boss, si on peut dire, est biaisée. Ils ont la bosse biaisée. Voilà, c'est comme Metallic Man. Mais il y a des trucs intéressants dans ce qu'ils racontent. Ces gens-là, tous ces gens-là. Sauf que non, leur patron, non, il n'a pas toujours raison. Et non, ce n'est pas le meilleur régime du monde. Et non, c'est… Voilà. On remet tout ça à la place. Mais sinon, dans l'énoncé des faits, la description est juste. Par contre, dans la justification des faits, on va pouvoir se méfier de ce qu'ils racontent puisque leurs opinions sont biaisées. Voilà. Vous voyez comment on se place. Donc, et le troisième point, c'est selon la loi actuelle des États-Unis, les programmes de tromperie, de blessure et de mort sont légaux. Ils sont au-delà de toute contestation juridique, et juridiquement, ils sont imparables parce que la loi actuelle des États-Unis les autorise. Qui a signé ce genre de loi-là ? Il faut voir. Voilà. C'est ça qu'il faut voir. Oups, je me suis trompé le bouton. Il dit… La République, c'est moi ! Je me suis trompé le bouton 63 fois, 67 fois. L'autre Aubry, la fille machin, qui fait la bise à Van Der… Van Der l'SMS. Van Der l'SMS avec Bourla. Elle aussi, elle se trompe de bouton. Non, mais ils se trompent tous de bouton. Non, mais c'est vraiment grave. De l'autre côté, maintenant, quand en famille, on voit des pères en filles ou de mères en fils, ou de parents en enfants, une succession politique se faire, on peut se dire qu'évidemment, les premiers sont au courant que c'est une embrouille. Dans la famille, au bout d'un moment, tout le monde le sait. Et donc, les petits, ils sont prédestinés à perpétuer le rôle puisqu'ils sont déjà d'accord. On va tous leur en mettre jusque-là et se gaver jusqu'ici. Tu vois ce que je veux dire ? Ils se foutent de nous. C'est le mépris. On ne mérite pas la vérité. On mérite juste de se faire exploiter. Ce qui ressemble vachement à la mentalité d'une certaine petite partie, d'un petit pays là-bas-là-bas, qui estime qu'ils ont droit à 8000 esclaves, Goy, etc., etc. Enfin bon, voilà. La totale, quoi. On est juste bon à être des porteurs d'organes violables dès la petite enfance. Donc, oui, ben non. Bon, voilà. Ça, c'était un article. J'ai d'autres articles. Cherchez. Super, finalement. Ça va être dans. Quatre ans qu'il attend. Les gars, ils tournent en rond. Oui, mais puisque ça existe. Ça tourne en rond. Je me plante dans ma petite démonstration verbale. Ils tournent en rond. Après, on tourne, on change le sujet. On dit, mais je ne sais pas pourquoi ils existent. Donc là, il y a eu un hacking des données de Eudra Vigilance qui révèlent une couverture massive des blessures VACC-IENAL au Nédala. Non, jamais chez nous. Ben, chez nous en plus. On accueille les Jeux Olympiques. Alors, si ce n'est pas une preuve de probité, ça. À quoi, personne d'autre ne voulait les accueillir ? C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'est-à-dire 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 ? Le hacking, donc, de ces données a révélé Eudra Vigilance, je viens de le dire. Un hacker hollandais a trouvé un bac d'or dans ce système de Eudra Vigilance et il a téléchargé les datas de 6 000 médecins ou 6 000 praticiens ou pratiques pour les 20 dernières années. Il s'est senti obligé d'extraire ces données puisque le gouvernement hollandais a refusé d'ouvrir ces dossiers et d'être transparent vis-à-vis de ces données et de son système de contrôle du délivrement des médicaments et le contrôle des médicaments. Eudra Vigilance ne contient pas que les données pour les pays qui sont membres de l'Union Européenne mais des données du monde entier, en fait. Donc, on revient sur l'article. Les effets soi-disant parallèles. Ça, il est fait d'à côté. En fait, ils étaient dus au C-19 et au problème de la V-A-C-C-I-N-A-T-I-O-N personne manque c'est-à-dire après qu'ils aient remarqué une baisse significative dans le cumul des doses administrées. La méthode de suivi des chiffres de vac ont été optimisées et les données de population étaient en mise à jour mais qui sont morts ou émigrés ne sont plus comptés. Il nous manque 600 000 personnes qui sont soit mortes ou ont émigré. Émigré pendant ces périodes-là. Entre deux confinements, bien sûr. Ils n'ont peut-être pas confiné chez eux. Je ne sais pas. Il faudrait qu'il y ait une conclusion là. Je n'ai pas la tête à comprendre. Je n'ai pas la tête à traduire mais pas la tête à comprendre le raisonnement mathématique. pas expurgé, comment il s'appelle ? Redacted en anglais. Bien, hein ? Et la géoingénierie sont confirmées par des rapports d'un média People's Voice. Bill Gates aurait dit votre corps est une ressource qui appartient à la science. Ah là là, il a encore appelé ça de la science en plus. Oui, oui, oui. Donc, les corps sprits de chez émettent des fréquences radio qui tracent leur retour jusqu'à Bill Gates. Ça, je crois que je l'avais dit il y a un petit moment déjà. Ça, je crois que je l'avais dit en plus, il mine des cryptomonnaies pour son compte et nous, de toute façon, vu qu'on se sert de la patente sans le vouloir, mais bon, on l'a en nous et que ce n'est pas nous qui minons, par exemple, pour notre compte, on lui doit des sous. Donc, en fait, il se sert. C'est le loyer qu'on paye. Ils vont trouver un moyen comme ça pour s'exonérer. sur le canal de La Voix du Peuple, The People's Voice. Elle, Anna Maria, a fait des découvertes incroyables sur tout ce dont elle a parlé et découvert au cours des trois dernières années. Il y a beaucoup de révélations, des troubles politiques, la récente tentative d'assassinat sur train, soi-disant. On ne s'est toujours pas vraiment passé du radiaire. Je veux dire, peut-être qu'on lui a mis l'oreille dans un medbed. Écoutez, moi, je ne crois pas qu'ils aillent les medbeds parce qu'ils vieillissent tous vachement quand même. Il y en a qui ne vieillissent pas, mais eux, ils ne revendiquent pas le medbed. En général, ils revendiquent plutôt la sorcellerie, d'ailleurs. Et les génétiques marrantes, bizarres, enfin, pas marrantes, cheloues. Donc, il ne faut pas oublier que la nanothèque d'auto-assemblage, enfin, auto-assemblée, assemblante, est maintenant déployée dans le sang de toutes les personnes par le biais non seulement des armes biologiques, c'est au V, I, c'est des majuscules, D, A, un œuf, la géoingénierie, l'équembre, la nourriture, l'eau, de plus en plus d'analyses, des anesthésiques dentaires prouvent qu'il y a du graphe dedans. Et il n'y a pas que du graphe dedans. Ils ont des spectrométries qui nécessitent d'autres analyses parce que, justement, comme elles ne sont pas nettes, il y a autre chose. On se demande, évidemment, s'il n'y a pas les nanolipides et autres points quantiques et autres machins. Ouais. Ce qu'on a vu, d'ailleurs, de toute manière, à l'observation après. Je suis plusieurs chercheurs et, voilà, des fois, il y en a qui arrivent maintenant sur les résultats par lesquels d'autres ont commencé leur recherche. Mais c'est bien, ça fait des confirmations. Sensibiliser les gens afin qu'ils puissent faire quelque chose au sujet de leur état de contamination et des efforts importants pour assurer la survie de notre espèce. Mais oui, quoi, si je vous dis, moi, je crois que c'est quand même juste le sujet primordial le plus important. Parce que si on règle ce sujet-là et qu'on met de côté tous ceux qui sont intéressés ou qui ont des responsabilités ou des culpabilités, peut-être même, allez savoir, allez, allez, et voire même des remords, il y en a peut-être qui pourraient parler, et bien tout le reste des problèmes disparaît. Et bien, je te le dis, moi, c'est les mêmes partout, tout le temps. Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je généralise un peu, mais bon, je te dis, c'est les mêmes quasiment en partie. En fait, ils ne sont pas mêlés qu'à un seul des scandales, ils sont mêlés à tous les scandales. Voilà, ils ont essayé de faire de l'argent avec tous les scandales en plus. Donc, si on ne les a pas pour avoir tué la vérité, si on ne les a pas pour fraude fiscale, si on ne les a pas pour corruption par anticorps, si on ne les a pas pour infraction à la CIDJ et aux droits de l'homme, si on ne les a pas pour les infractions pédocriminelles et plus, on les a assurément pour la collaboration à l'empoisonnement dernier depuis 2019. Prévu depuis longtemps. Tout le monde a compris maintenant que c'est prévu depuis longtemps. La mise en place de ces nanotechnologies est ce plan-là. Le remède pire que la maladie sur lequel les moins que rien se précipiteront, disait Attali en 78, je crois, ou en 87. Dans le futur de la vie. Future of life. Le futur de la vie. non-content. Il n'aurait pas pu le faire pour lui, il fallait qu'il infecte toute la planète. C'est crétin. Vous voyez, c'est ça le gros problème. Nous, on les tolère, mais eux, ils ne nous tolèrent pas. Eux aussi. Ce n'est pas toujours les mêmes. Il s'agit de la corrélation de la nanotech auto-assemblante dans les armes bio C19 et la transmission de fréquences radio-fréquences du C19 décédé, injecté. Je sais mal traduire, ça. Mais bon. Donc, on sait maintenant que les gens sprits, sprits et émettent des adresses MAC. Ce docteur Chavez a eu d'excellents résultats avec le dioxyde de chlore pour nettoyer. Et oui. Et elle est ravie qu'il intègre maintenant ces protocoles de traitement avec de l'EDTA, de la vitamine C, du bleu de méthylène, y compris d'autres suppléments, de la chlorella, le charbon actif. Et quant à la zéolite, le glyptopolite, je ne sais pas. Moi, j'alterne entre… En ce moment, je suis plutôt sur le charbon actif. Mais effectivement, elle avait dit que ça pouvait contribuer à amener du matériel. Maintenant, j'ai une petite pensée comme ça à autre et je dis que du matériel, en fait, ils n'ont même pas besoin de leur en amener en plus. Si ce n'est pas du matériel précis qu'elle me traîlait ou autre, ces nanoparticules se servent dans notre corps de tout ce dont elles ont besoin. Elles ont réussi à faire changer les densités de métaux, de calcium, de potassium, de magnésium, de choses dans le genre, depuis le corps jusque dans les cailloux qu'elles construisent, ces nanothèques. Donc, voilà, je ne m'inquiète pas trop si je prends de l'argile à l'eau casse. je n'ai pas l'impression de nourrir le transhumanisme. Je peux me tromper, mais bon, je vous dis, de toute façon, j'alterne et puis en ce moment, je n'apprends pas. elle voudrait rappeler aux gens qu'elle a montré des preuves de l'auto-assemblage de la nanothèque à partir du sang embaumé, tiré de l'embaumement, d'une personne spritchée, C-19, qui était décédée il y a huit mois avec des cailloux, cailloux, caoutchou, elle a versé un échantillon d'un embaumeur, donc. Elle en avait rendu compte chez Mariasi en interview en juin 2023. Hop, elle nous le met là, tic-tac-tac, le sang zombie. Qu'est-ce qu'il avait montré ? Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Je suppose que les cailloux continuaient de se développer. De toute façon, les cadavres continuent d'émettre des adresses MAC, alors. Il y a peut-être des morceaux du cadavre, des parties du cadavre qui se disent. Je m'excuse, mais il faut donc des parties qui se désagrègent, mais il y en a d'autres qui ne se désagrègent pas puisque les adresses MAC continuent. La technologie continue de pouvoir en plus trouver de l'énergie. Alors, est-ce qu'elle le trouve dans l'électro-smog ambiant, les passages de satellites, les relais, les gens qui passent avec les portables ou est-ce qu'elle se sert encore sur le corps Non, mais je ne sais pas, je me rappelle qu'il y avait la FEMA qui faisait des exercices anti-zombie, quoi. Elle avait édité une petite brochure. Alors, il y a toujours cette idée de déni plausible. Ils l'ont fait, puis ils l'enlèvent, puis ils le remettent différent, puis ils l'enlèvent. Alors, à la fin, les gens, ouais, je l'ai vu là, mais non, je ne l'ai pas trouvé. Ouais, mais il n'y est plus. Ouais, tu dis n'importe quoi. Ah non, c'est plus où on en est. Et au cas où ça part en justice, l'autre, il a dit, oui, oui, mais dans tel bouquin, ça y est toujours. Non, non, le déni plausible dans les deux sens. Un tiers des gens qui ont reçu quand même un test PCR émettent aussi une adresse MAC. Oui, les cotons-tiges là ont été infectés. Indiquant le logiciel programmable intelligence artificielle entièrement fonctionnel. On a aussi documenté ça dans le sang vivant non-sprit au C-19 et donc contaminé, néanmoins. Alors là, il y a des références à plein d'articles, souvent de vidéos. Elle a documenté l'assemblage de micropuces chez les personnes non-sprit C-19 et a montré que ces biocapteurs à ADN mésogènes sont ce que le docteur Hildegard Stanninger a documenté en 2012 dans Targeted Individuals Individus Ciblés. Clifford Carnicum 1995 début des études sur les morgelons. Similitude chimique de consistance entre les morgelons et les fibres là qu'on sort des cailloux. Et certains implants retirés par le docteur Roger Elia et les fibres un plan dont l'analyse de certains prouvait qu'ils n'étaient pas terrestres ou qu'ils étaient même faits avec un des matériaux ah non ça c'est ailleurs faits dans un matériau terrestre le plus rare en rhodium 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 je ne sais plus mais c'est autre chose ça ça c'est les corps momifiés de Nazca les composants chimiques similaires ont été trouvés dans les plus cérébrales des individus ciblés mRNA trouvés dans les Cape Trail rappelez-vous que le SARS-CoV soit disant virus est une arme biologique synthétique de destruction massive et que tous les composants du développement de la micropuce et de l'électronique ont été synthétisés par la séquence cela s'ajoute aux métaux et aux polymères hydrogèles qui étaient dans les injections de C19 rappelez-vous qu'on a également que les vaccins contre la GRI PPE et tous les vaccins d'enfance qu'on a examinés avaient la même nanotechnologie d'auto-assemblage comme d'autres médicaments actuellement tels que l'insuline l'insuline la dexamétasone l'embrel et des anesthésiques dentaires etc les colis rappelez-vous que vous pouvez aller au rayon viande de votre supermarché avec un aimant au néodynium et regardez si l'aimant colle aux escalopes ou au bout de viande que vous voulez acheter ah ben des fois ils collent c'est des aimants à viande c'est ça quand j'étais soudeur j'imaginais les chirurgiens avec des baguettes de chair pour réparer les fractures non mais c'est un peu en avance sur mon temps c'est tout c'est conne je pensais pour rire parce qu'il faudrait des baguettes d'os aussi puis des baguettes de nerfs puis des baguettes de muscles et puis des baguettes de muscles et puis en fait il y a c'est quoi le film le cinquième élément et on a une machine qui a un sacré maître ben qui rôtisse toutes les constructions tissulaires de l'îlot bien 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 et arrive à le faire de manière parfaite alors notez c'est une russe qui a trouvé des nanoparticules et des fibres amyloïdes qui peuvent être également des polymères hydrogèles et voilà chez eux aussi on le savait un peu mais j'avais des doutes la différence c'est que Vladimir n'a pas forcé les gens à s'injecter ils ont été beaucoup plus coulants là-dessus chez eux mais sinon pour le résultat c'est tellement évident c'est mondial c'est mondial c'est un plan mondial c'est international c'est sans frontières c'est mondial donc ils vont pas le faire tous en même temps de la même manière ils vont commencer par des petites zones dites comment on appelle ça ville témoin zone témoin région témoin pays témoin nation témoin enfin voilà puis après ils vont dire aux autres ouais nous on l'a fait enfin à côté ils l'ont fait donc vous voyez ça se passe bien même si ça se passe pas bien du tout ils en ont rien à foutre ce qui compte c'est que l'autre elle l'aï fait quand même ouais ils l'ont fait donc ils font ce qu'ils veulent nous savons que le graphène et les métaux sont pulvérisés sur nous via des opérations de chez ou ingénierie tout de coup 40 millions de tonnes de nanoparticules métalliques et oxydographènes sont pulvérisés dans le monde pas par an je crois pas que c'est par an ça peut-être que si si c'est un chiffre officiel il y en a plein qui sont pas officiels il y a plein de vols vous prenez flight radar ils sont pas marqués elle a discuté des découvertes argentines du graphène et des 54 métaux non divulgués comme des lantanides utilisés pour la technologie des biocapteurs fluorescents les lantanides les lantanides il me semble ça fait partie des deux compositions des éléments radioactifs et il me semble bien que justement le groupe qui s'occupait de la transmutation biochimique était très intéressé par ce passage sur les lantanides transmutation biochimique 2011 je crois le club suisse de la presse 2014-2011 super conférence de deux heures dont une heure et demie a été traduite en anglais et peut-être même en français à une époque je crois que je l'avais fait je suis pas sûr si c'est moi qui l'ai fait je ne veux pas enfin bon j'en ai parlé deux trois fois évidemment on récupère tous les produits radioactifs pollués et on en tire les métaux rares et lourds les terres rares ce qui nous sert justement pour toutes nos technologies diverses la cybernétique entre autres au lieu de polluer la mer avec à Fukushima ou les terres ailleurs enfin bon ça pourrait être quand même intelligent ça comme réinsertion chimique mais bon non alors il a analysé la soie d'araignée les fidanges soi-disant de Californie et ils y ont trouvé des gènes speedroins speeder speedroine je ne sais pas pourquoi ça s'est détraduit pour faire cette soie la forme de qualité militaire la plus pure doit de soie d'araignée qui a été trouvée dans les contaminations de l'ADN par le COVID pardon la forme la plus forte de soie de qualité militaire alors qu'est-ce que vous pensez qui est le plus important de discuter des cérémonies sur Paris ou ou d'ailleurs on a eu ce qu'on attendait je ne sais pas les JO de Londres il y avait des lits avec des enfants maltraités par des infirmières sordides alors que flottaient dans les airs des formes étranges qu'on finira par retrouver quelques années plus tard dans la presse et bien là on a quoi on a la suite des grandes tribulations avec le cavalier pâle les offrandes à l'antéchrist le bal la dégénérescence des mœurs prévue par je ne sais plus qui n'a pas prévu ça d'ailleurs même Baba Vanga elle a dû le prévoir ils ont compté donc toutes les prophéties les grandes tribulations ou pas dire le mailleur de Marie Jaini de qui encore de l'apocalypse je crois ah bah ça y est plus de papier j'ai une petite alors voilà donc la page bug je n'aurai pas de traduction automatique je travaille les neurones non mais un star-ci 11h mais c'est bientôt l'heure de l'apéro je ne sais pas déconner non mais je commence tout juste Peter Thiel qui supporte le futur colistier de Trump ils sont tous les deux des gros fanatiques du petit chapeau il n'y a pas un chapeau et Peter Thiel qui est devenu un milliardaire qui gère des compagnies de cybertechnologie très très importantes dans la gestion actuelle du monde mais je vais essayer d'être plus préficile déjà si le nom de sa compagnie de ses compagnies me revenait ça m'arrangerait je crois qu'il a contribué à Paypal à une époque puis après c'est parti chez Musk lui ou Musk est parti je ne sais plus enfin dans ces histoires de nudging de dynologie de contrôle de l'information de shadow banning et de gestion des élections sachez que voilà il se pose là ça se pose là donc entre autres quoi on va dire il pourrait déréguler l'intelligence artificielle ce qui est le contraire de ce dont on a besoin elle est déjà pas régulée quoi je veux dire dérégulée qu'est-ce que je te dise il peut continuer à faire n'importe quoi quoi tu vois enfin bon la fusion des humains avec l'intelligence artificielle via des nanorobots implantés qui flottent dans notre sang et l'agenda militaire d'augmenter les humains bien au-delà du niveau de super soldats est extensivement discuté avec de multiples mentions à la quatrième soi-disant quatrième révolution industrielle au développement durable et à tous les autres buts gravement soutenus par Gates le WEF Yariri et même Tony Robinson que je connais pas de B.A. Robinson les humains non augmentés seront moins que des animaux de compagnie pour ces technocrates omnipotents on parlera du prochain livre de Kurzweil dans un article prochain regardez ça l'ancien président Trump a rencontré Victor Orban le premier ministre d'Hongrie 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 pour une mission de paix 5.0 la société 5.0 est une vision que les japonais ont adoptée internationalement sous l'emblème de quatrième révolution industrielle décrivant une société supérieure basée sur les nanotechnologies et l'intelligence artificielle et il y a des liens pour y accéder oui dans les smart cities pas très couffères évidemment donc est-ce que de toute manière cette nanotechnologie de la quatrième révolution industrie et elle sera implantée qui que ce soit qui soit au pouvoir à la suite des élections ou pas ces politiques puissantes liées à la Silicon Valley et ce silence continu autour de ces nanotechnologies auto-assemblantes du C-19 et des autres sources rendent très nerveux et inquiètent parce qu'en plus c'est réparti sur l'humanité partout et voilà pourquoi il est important de continuer à alerter les gens sur ce sujet c'est bien d'accord alors pour faire un petit je vais vous passer une petite vidéo enfin peut-être pas en entier puis on va en accélérer et puis à propos d'accélérer vous avez constaté YouTube accélère mes vidéos d'une part le flux des vidéos et en plus il enlève il enlève il enlève les noms propres des gens que je cite quand ils sont incriminés en fait deux fois j'ai remarqué ça dans une dernière vidéo deux personnes se sont vues épargner de l'accusation quoi finalement leur nom disparaît dans ma bouche dans mon discours sur YouTube sur les autres chaînes je sais pas je crois pas j'espère que non des scientifiques et des médecins demandent l'arrêt immédiat des VACCIN ARNM contre le COVID en oeuf quand même contre celui-là et contre tous les autres aussi les prochains traitements contre des maladies qui sont même pas encore là ils ont déjà le traitement contre une maladie qui est même pas encore là c'est soit vu comme ça c'est du foutage je te veux le complet ou pour le comprendre il faut imaginer que c'est un traitement justement qui va pouvoir s'adapter à quelle que soit la maladie puisque c'est une nanotechnologie qui s'auto-assemble en ce que ce dont le corps aurait soi-disant besoin pour lutter contre la maladie parce que c'est la version pastoral des choses qui fait qu'on pense que c'est le corps étranger qui crée la maladie alors qu'en général c'est le corps qui est en plein de mutations pour excréter des toxines ou c'est suite à une attaque de parasites mais bon ça c'est autre chose parce qu'en fait leur truc qui nous ont injecté à l'humanité c'est des nanoparasites artificiels alors est-ce qu'on le lit ça ou pas non je vais le prendre pour l'avoir en mémoire pour avoir l'adresse pour vous comme ça comme ça c'est traduit en français là on est chez Alcyone Pléiade conseillé dont les petits extraits vous voyez ça va on n'est pas trop soumis à la programmation musicale qui vous programme un état d'esprit au fur et à mesure des longues vidéos de deux heures par exemple c'est terrible je trouve il y a une tension qui monte il y a une petite manipulation du public qui m'inquiète qui ne plaît pas en plus ça ne me plaît pas des fois qu'on me demande mon avis ça ne me plaît pas on le lit bien ça me prend de la place ça c'est l'apiculture le docteur je l'ai gardé au cas où j'y revienne c'est la vidéo de l'autre jour je ne vais pas y revenir aujourd'hui non je l'ai dit les politiques il n'y a pas eu de groupe témoin à long terme traité avec un placebo ce qui est un scandale scientifique pour la science c'est un scandale il n'y a pas de comparatif vous ne pouvez pas savoir ce que ça donne de mieux ou de pas mieux parce qu'il y a eu des études qui n'ont pas été diffusées aux Etats-Unis sur l'état de santé des amis on a remarqué que chez eux il n'y avait aucun cas d'autisme aucun cas d'autisme enfin ils ne mettent pas zéro mais ils ne disent aucun c'est très 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 rare je pense qu'il y a plusieurs possibilités d'avoir des causes d'autisme donc ça expliquerait que de temps en temps il puisse y en avoir aussi et donc on a remarqué que donc eux chez eux pas d'autisme mais chez eux pas de speech non plus ça c'est un groupe témoin qu'on n'a même pas besoin d'injecter avec un placebo on ne lui donne rien du tout surtout que la dernière fois leur placebo c'était quasiment la même chose que le produit ils nous ont arnaqué là en 2021 bon voilà c'est intéressant ça mais petit à petit les gens commencent à comprendre Pierre Chaillot ça avait 4 ans qu'il demande des preuves personne ne lui en donne les autres ils font des challenges un million de dollars pour à celui qui trouve isole et prouve l'existence d'un virus mais de manière scientifique enfin vous consultez les 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 clauses du Paris mais voilà ben non personne ne relève ils avaient commencé à 100 000 100 000 dollars il y a longtemps peut-être même 50 ils avaient commencé mais bon je ne me rappelle pas 100 000 je me rappelle bon il paraît qu'ils sont à 1 million même un peu plus bon ben écoutez très intéressant phénomène alors ensuite la technologie dans notre sensation du groupe de remote view d'Hawaï première partie c'est intéressant ça en plus ils ont été voir Antissam aussi du Forsyth Institute ouais j'adore ça c'est j'adore quand les choses prennent un bon côté comme ça quand il y a une union dans un champ de recherche qu'on dira ça d'avant-garde d'avant-garde alors la guide hawaïenne de remote view est basée sur la méthodologie d'intégration de la peine et de la programmation neurolinguistique et d'une méthode de salute basée sur l'intelligence de l'armée des Etats-Unis sur les méthodes de remote view des services spéciaux américains donc ils ont reçu que le numéro le code qui en l'occurrence était H6DG-T9FE c'est tout et leur tâche était de décrire en détail la technique dans le sang et comment elle est contrôlée maintenant à notre époque et quelles sont les possibilités pour éteindre cette technologie sans mettre en danger la santé humaine voilà deux belles questions et donc les gens qui cherchent ils ne savent pas qu'ils vont répondre à ces questions-là dans leur concentration ils ont deux pôles de concentration pour chaque question et ils ne savent pas à quoi correspond le pôle ils n'ont que le codant donc il a récupéré Sam Substack Sam368 a récupéré des tonnes de données valant quelques semaines de visionnage il va en reproduire quelques données pertinentes alors d'abord David qui a fait un beau schéma là donc parmi ces indications à David il y avait une énergie très spécifique pas par hasard pas chaotique très soignée qui sait ce qu'elle fait qui a un objectif et au niveau physique position basée sur le ciel un emplacement au sol deux grappes deux formes collectif unique aller dans un écart ciblé la région c'est des termes qui définissent la situation recherchée interrogée donc après il vous faut un certain talent de reliage de points et il ne faut pas le faire en même temps que vous êtes en train de percevoir la chose ce n'est pas le même cerveau qui travaille les deux mais je dirais qu'il faut que les deux travaillent en même temps quand même justement pour avoir le plus d'intuition qui va faire que votre association entre les points se fait dans le bon sens là il ne faut pas aller dans n'importe quel sens un contre-exemple on vous donne un code qui traite de l'eau et vous pouvez soit sortir un verre d'eau soit un robinet qui coule soit les chutes de Niagara c'est quand même trois ça n'a rien à voir les trois sujets vous voyez les trois positions donc il faut il faut être il faut être bon la région est structurée en parallèle avec des angles un ordre un look unique ordinateur processeur des lignes parallèles essayer de trouver un espace pour rentrer technologie artificielle réalité artificielle structure du cerveau énergie qui s'injecte peut-être un élément physique avec le concept de l'injection de données de data élément de mouvement un but un ordre s'insérant dans quelque chose qui va du ciel vers le bas des données des concepts un véhicule les informations répétées dans toutes ces sessions montrent qu'il s'agit d'un système multicomposant cela signifie que les composants individuels pénètrent dans le corps séparément et ne se connectent et commencent à travailler qu'une fois que dans le corps est auto-assemblée si l'information revient de tous les téléspectateurs et Romain Jouva cela peut être difficilement une coïncidence ces informations peuvent être prouvées de manière identique à partir de 4 sessions différentes voici un autre exemple alors il est vu le truc qu'on voit là-dedans pour illustrer ce que le gars a dessiné dans lequel il parle de distance d'énergie de structure de point focal celui d'avant c'était celui-là oui et celui d'après bon on ne va pas donner ça description comme un faisceau l'énergie de la pointe structure est là pour déplacer l'énergie absorbée et utilisée je ne sais pas si vous constatez le nombre de fois où ça correspond à ce qui se passe parce que là par exemple c'est un remote view qui intervient après les observations au microscope à chance sombre depuis des années et avec la compréhension qu'on a aujourd'hui du phénomène des nanos de l'auto-assemblage des informations directionnelles si on peut dire fréquentielles électromagnétiques vous voyez du but général global des services spéciaux et de Big Pharma et de tous ceux qui s'associent derrière pour que ça passe crème ou presque et qui vous permettent là d'estimer la valeur de chacun de ces indices que David nous donne par exemple absorber et utiliser absorber les éléments du corps qui sont nécessaires et s'en servir pour construire une machinerie qui va émettre des adresses masques par exemple David décrit comme une structure qui absorbe l'énergie la concentre de manière ciblée et la libère de nouveau le semis semis de matériel et la nouvelle colonisation a également pu être trouvé dans les quatre sessions structure physique universelle communication réseau collectif analogie phase de graines phase de graines oui 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 puis ça se développe ils nous le mettent sous pollen dans le corps et après ça passe en graines dans le germe et ça candide ouais c'est 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 ouais ouais c'est ouais ça l'est bon les graines sont arrachées du centre remplacées des vies spirale de Fibonacci type unique de modèle de programmation la réalité est une simulation un code multiniveau la racine est basée sur la spirale de Fibonacci Sacha a parlé dans sa session d'une graine plantée et l'a comparée à un projet de Genesis session session du Tissam du Farsight à propos de la prochaine pandémie sement des sports dans le corps matériel de semences ici aussi nous avons le matériel de la graine les répétitions des deux composants et le magnétisme en général le magnétisme était l'un des sujets les plus importants de toutes les sessions il y en a même un qui a dessiné ce qu'on voit dans le cube de traitement donc le cube au laser vert et bleu c'est vraiment une voie de recherche à amplifier donc il a dessiné ça c'est excellent un hologramme tous les mêmes simplement de différentes forces et qualités donc ce n'est pas les mêmes ou je traduis mal enfin la même image est l'une de mes sessions dit Sam le semi ou l'implantation d'informations la géométrie la suite de Fibonacci la physique quantique était également un sujet récurrent à propos des spikes et triangles qui produisent une décharge impulsive puissante à travers le corps bien sûr l'armée a fait des expériences similaires pendant un certain temps avec un dispositif de décharge de choc contre diverses protéines d'autres agents pathogènes et c'est incroyablement efficace jusqu'à qu'il soit utilisé s'il n'est pas utilisé les symptômes réapparaissent en une semaine quels symptômes bon lien vous pourrez aller voir je sais à quoi ça correspond les aimants les aimants rotatifs comme un ventilateur décrit par Tony c'est un autre principe dans lequel un champ magnétique tournant est généré qui en fonction de sa position approximativement démagnétise les matériaux férromagnétiques dans son voisinage un dispositif basé sur un principe très similaire est utilisé dans l'industrie pour démagnétiser le fer etc il y a un lien pour complémentarité d'information la structure interne des hydrogels semble également réagir aux lignes de champs magnétiques externes à en juger par cette source ce qui signifie que l'utilisation de ces dispositifs ne montre pas immédiatement un changement dans le sang mais si les militaires et l'industrie utilisent ces principes c'est que ça doit fonctionner non ? si ça doit oui notre sang sur le chemin du cerveau cyborg voyez-vous comme décrit dans l'article un autre article le pontage du temps et de l'espace était également un élément qui bien que difficile à saisir a été remarqué et décrit par les téléspectateurs les télés remote viewers une communication à travers le temps cela nous semble complètement fou mais nous connaissons également ce phénomène à partir de l'optique non linéaire l'importance croissante des qualités optiques des composés chimiques dans le sang et donc un grand merci à Sacha David et à tous les autres remote viewers et à toutes les personnes qui travaillent et qui font les recherches et donc il a un canal dédié aux sessions de remote view c'est payant il y a quelques infos dans le canal graphique il a un site télégramme merci Sam article suivant Alain Yalséa extraction des nanos robots Albert Freitas Junior on a reçu tellement de questions à propos de quels sont les moyens qu'emploient les élites pour se protéger de ces technologies nano auto-assemblées donc Anna a lu beaucoup de leurs livres y compris ceux de Robert Freitas qui est souvent mentionné par Ray Cotfeil donc c'est un spécialiste son dernier livre est Cryostasis Revival c'est-à-dire ressuscité d'une cryostase d'une stase de froid qui explique comment réanimer les cadavres congelés via de la nanotechnologie auto-assemblée pour faire revivre ces individus à la vie encore oui mais bon la conscience la conscience c'est pas c'est pas que la vie la vie c'est pas que la vie c'est pas que le mouvement c'est une conscience avec la conscience elle reste pas dans un corps mort normalement enfin bon peut-être qu'une fois qu'on est passé de l'autre côté quand on voit la réalité du phénomène on sait bien que ce n'est pas en se réincarnant dans un corps congelé ou pas qu'on retrouve la vie je ne sais pas on se dit oups tout ça pour rien quoi alors il discute de la viabilité des différentes modalités de réanimation des morts il y a beaucoup de gens qui trouvent Siogénie Kenley quoi moi je ne sais pas quoi en préservant seulement la tête puis reconstruire les réseaux neuronaux du cerveau c'est moins difficile que de la conservation du corps entier oui bon donc ça c'était une illustration de la reine Borg dans Star Trek First Contact fait intéressant les Borg ont utilisé des nanosondes pour assimiler d'autres organismes dans l'esprit de rouge donc voilà voilà ça va être ça c'est une autre technologie une nanotechnologie qui organise la nanotechnologie avec un protocole quoi je me demandais moi si je n'étais pas en nanotechnologie j'étais en fantotechnologie si on n'aurait pas besoin d'une fantotechnologie pour se débarrasser de la nanotechnologie mais être sûr que la fentos soit de l'autre côté du coup et puis que le corps la supporte et je me demande finalement une sorte de cabine d'essayage avec des ventilateurs partout des aimants si quelqu'un est spécialisé en magnétothérapie on a besoin de ses conseils j'y suis pas mais je sais que quand vous avez une plaie une blessure quelque part si vous manipulez les champs électromagnétiques vous avez deux possibilités soit vous supprimez la douleur soit vous augmentez la cicatrisation mais a priori vous n'arrivez pas à faire les deux en même temps voilà il y a un inconvénient et un avantage je veux dire l'idée c'est Dan Winter qui a fait une vidéo à ce propos je ne sais pas si on va tirer beaucoup autre chose d'intéressant extraction du corps des nanorobots la nanoforelle séparation centrifuge des composantes sanguins en circulation externe et la transfusion lavage et nanorobots ça c'est les deux modalités dont il discute lui le sang à éliminer des nanorobots peut être transmis du patient à un appareil de centrifugation spécialisé analogue voilà un circuit d'affaires tel qu'il est utilisé dans les systèmes d'érythro-cita-férez de plaquet-férez de leca-férez de plasma-férez et de cita-férez et de laf-férez évidemment oui c'est tous ces appareils qui nettoient le sang en dehors du corps et il y avait eu un scandale parce qu'ils n'étaient pas aussi fiables j'espère que ça s'est amélioré la technologie c'est pas aussi fiable que ce qu'ils en faisaient la promotion il y avait des fuites enfin il y avait des contaminations il y avait des trucs qui n'allaient pas donc j'espère que ça s'est arrangé veuillez noter que l'autre chose à considérer est la baisse de température pour les polymères dans le sang vous pouvez voir qu'avec E-B-O-O je ne sais pas ce que c'est les cailloux caillot caoutchouteux coagulent même chez les individus non-vaccinés c'est 19 une extrême prudence est justifiée avec des systèmes tels que les nanorobots qui ne sont pas le seul problème la cinétique de la polymérisation doit être considérée alors il y a des articles correspondants complémentaires des émetteurs acoustiques peut-être des traitements sonores pourquoi pas donc la lumière déjà ça marche le son ça doit peut-être marcher aussi et puis les champs électromagnétiques à chaque fois c'est des christianisations de plus en plus physique si on peut dire de l'énergie électromagnétique et peut-être bien qu'il faut travailler sur les trois niveaux et peut-être même d'autres donc il y a des questions de flottabilité neutre ça ne me plaît pas trop l'idée que mon sang sortirait du corps passerait dans une machine serait filtré me serait réinjecté il faudrait que je sois vraiment dans le commun pour qu'on fasse ça sans que j'ai à redire je n'ai pas envie moi j'ai l'impression que ça va le salir qu'il ne va pas être protégé que voilà des trucs comme ça qui va être affaibli je ne sais pas c'est un feeling c'est peut-être idiot la procédure d'affaires conventionnelle prend deux à trois heures le processus n'est pas tout à fait confortable nausée crampes picotement dans les doigts autour de la bouche habituellement causé par le citrate de sodium qui est infusé pour empêcher la coagulation du sang qui sort du corps ah mais le citrate de sodium on en avait parlé déjà de ce citrate de sodium ah oui qui avait un effet positif après la procédure le patient peut avoir froid être étourdi fatigué une anesthésie légère pendant et immédiatement après l'anaphérèse devrait soulager l'inconfort de la plupart des patients évidemment mais bon une anesthésie bourrée de nanothèques on va s'en passer je vous suggère d'autres types de trucs un bon yoga une séance de sophrologie un plongeon dans le bel de bel transfusion nanorobots non moi ce qui ne m'épate là c'est qu'ils sont sûrs de filtrer les nanorobots quel genre de filtre ils peuvent employer j'imaginerais plutôt un répulsif qui repousserait tous les nanorobots avec vous voyez comme comme sous le vent d'un champ magnétique quoi mais comment vous voulez filtrer le sang enfin surtout qu'on n'est pas au courant de tout ce qu'il y a et à quoi ça sert et on on connaît bien le sang mais quand même on n'arrête pas de faire les découvertes d'autant plus quand ça a été étudié en passant par de mauvais principes de curiosité il ne se passe rien pour me citer que ça alors l'expert en nanotech médical Robert Freitas décrit comment se débarrasser des nanorobots dans le corps la nanophorese pourrait être applicable tout en étant extrêmement coûteuse la cinétique de la flottabilité neutre des nanorobots doit être considérée comme décrite par des émetteurs acoustiques professionnellement techniquement parlant je n'ai pas tout compris mais mais voilà mais voilà à Copenhague ils poussent les touristes à accepter un système de crédit social pour green parce qu'ils utilisent les transports publics ou le vélo et des repas gratuits végétariens c'est une modification du comportement basée sur le changement climatique et le système de crédit social mais ils font du nudging c'est à dire qu'ils ont une manière de faire du cherry picking à être favorable à leur goût des sujets qu'ils veulent imposer cherry picking c'est prendre que les voilà prendre que les bons côtés quoi pour notre réflexion pour notre raisonnement petit payé on fait des tests vous voyez et après les autres ils disent ouais il le faut à côté on n'a qu'à le faire retournons chez Sam368 qu'est-ce que c'est cette histoire là alors c'est donc le spécialiste qui fait des recherches aussi en remodieux je ne sais pas si je suis d'accord avec ces chiffres là s'il n'y a que 2% de l'ADN qui est compris lu ouvert et qui ne sera utilisé pour le fonctionnement du corps ça signifie qu'il y en a 98% qui pourraient être considérés comme ce qu'ils appelaient l'ADN poubelle qui n'en est pas là je ne suis pas d'accord mais ce n'est pas parce qu'ils ont compris que 2% qu'on ne se sert que de 2% c'est comme quand on dit on ne se sert que de 10% du cerveau oui vous avez l'impression aux échanges électriques qu'il n'y a peut-être que 10% du cerveau qui fonctionne mais c'est en général jamais les mêmes 10% qui fonctionnent et puis je suis bonheur qu'il y a d'autres systèmes de communication neuronale qui ne passe pas par l'émission d'électricité mais peut-être juste par exemple par lumière par ultraviolet ou par onde scalaire même si ça n'existe soi-disant pas les scalaires tu parles ça n'existe pas c'est ADN Jack qui pourrait devenir des nouveaux gènes oui et donc c'est le professeur Constantin Meyl M-E-Y-L dont j'ai déjà entendu parler mais qui a priori est une pointure je voudrais y en mieux et plus c'est intéressant mais ce n'est pas essentiel pour ma vidéo d'aujourd'hui ça c'est le pouvoir de notre âme et de notre esprit dans ce combat we are all one ah oui et c'est en rapport avec une vidéo que je n'ai pas écoutée ah oui ça me manque alors bon j'abandonne ça c'est autre chose qu'il faudrait que j'aille voir ça c'est encore autre chose je ne sais pas ce que c'est non plus et c'est là on l'a vu ben voilà on a fait une petite vidéo il est mis du modus c'est l'heure de l'apéro à très bientôt bon courage oui le coup des aimants ça m'intéresse ça m'intéresse je pense qu'on va faire des dispositifs qui vont contrer les mauvaises ondes qui vont les moduler rien ne se perd tout se transforme on ne peut pas vraiment annuler une fréquence mais on peut la transformer truc dans le genre donc à très bientôt bon courage passons sur les gouttes les aiguilles les fréquences et les nanos avec un moral d'acier ou de bois de bois bien frais bien vert turgissant c'est prêt et la tête d'acectoïda hein la bilo allez à bientôt Sous-titrage ST' 501